Hello c'est Cyril Tarour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors pour cette fin d'année j'avais envie de vous faire un tirage spécial 2022 avec les deux domaines sur lesquels on se pose toujours les mêmes questions, l'amour et le travail. Donc on va avoir pour 2022 l'amour avec trois tribus et le travail avec ces tribus là. Donc prenez le temps de faire votre choix, j'avais envie de vous permettre d'avoir un tirage un peu plus personnalisé que d'habitude. Donc voilà, prenez le temps de faire votre choix. Si vous voulez faire une séance privée avec moi, vous pouvez voir les détails dans la description de la vidéo. Les temps repères ils sont aussi, je mets aussi des coups de cœur régulièrement, des liens que j'aime bien, qui peuvent aussi vous parler. Il y a aussi mes liens sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram pour me suivre si vous avez envie. Voilà donc si vous êtes prêts, et bien c'est parti ! Salut la tribune, bienvenue sur votre tirage. On va regarder ce qui se passe en amour pour vous en 2022. Je vais voir la tendance, déjà la tendance générale. Que vous soyez en couple ou célibataire. Sachant que 2022 c'est particulier parce qu'on a 2-2-2, donc c'est vraiment une année où les associations vont être bénéfiques j'ai l'impression. Plus que jamais il va falloir collaborer ensemble. Donc pour l'attribuer un amour, qu'est-ce qui se passe en 2022 ? J'essaie de sentir si je capte des choses. J'entends l'union des choses contraires et aussi le fait que vos efforts sont récompensés. C'est peut-être l'attribut des gens qui ont énormément travaillé sur eux ces deux dernières années. Ça a été un long chemin, et là vous n'en voyez peut-être pas encore tout à fait le bout. Vous avez fait du chemin, mais poussière des toiles. 5-5 Moi je sens quand même que vous arrivez au bout d'un cycle, parce que si on additionne 5 plus 5 ça fait 10, et on arrive à 1, donc vous arrivez au bout de quelque chose. Et j'ai l'impression que vos horizons, d'une manière générale, vont s'agrandir. J'ai l'impression que vous avez appris à vous aimer vous-même avant tout. que vous ayez été en couple ou pas en fait. Donc pour 2022, j'ai l'impression qu'en amour, il y a quand même un sentiment d'appartenance. Parce que là j'ai l'impression que... Là cette carte elle me parle plus d'un amour, d'une sorte d'amour universel. J'ai l'impression que vous avez dû creuser en vous. De faire vraiment un travail intérieur pour vraiment modifier votre perception des choses. Et je pense que vous avez... Mon regard est attiré par les épaules, et je pense que vous avez largué pas mal de responsabilités. On a persévéré. Donc moi cette carte elle confirme mon sentiment sur le fait que vous avez fait un sacré bout de chemin. Et que là on vous encourage vraiment à continuer en fait. Si vous êtes en couple, c'est peut-être que là vous êtes vraiment dans une situation qui vous convient. Et il ne faut pas s'arrêter au moindre obstacle en fait. Même si vous avez l'impression que vous passez votre temps à régler toujours les mêmes problèmes ou les mêmes problématiques. Vous avez toujours les mêmes discussions avec votre conjoint ou conjointe. Et vous avez l'impression que c'est répétitif. Mais au final à chaque fois c'est quelque chose qui se peaufine. Comme un bijou, comme une pierre taillée. C'est quelque chose qui se peaufine au fait du temps. Même si parfois vous ne vous en rendez pas compte. Une poussière d'étoile m'interpelle. Je n'arrive pas encore, je vous avoue, à complètement tout saisir. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore saisi je crois. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La force du diamant. Ok. Bon ça confirme mon ressenti du départ. Je pense qu'il y a des forces qui ont vraiment émergé en vous fin 2021. Là on y est maintenant. Et je pense qu'il y a des choses qui se stabilisent vraiment dans votre vie. Et au niveau amour, il y a... J'ai l'impression d'une reconnaissance de tout ce qui est possible et de tout ce que vous êtes. Mais je vous sens un peu essoufflée. C'est marrant. Parce que ça j'ai l'impression que c'est ce que je vois de vous. Mais que vous, vous ne voyez pas tout à fait encore. Pour les célibataires, je pense que... Les gens vont peut-être parfois être un peu intimidés face à vous. Parce que vous avez l'air tellement complets, solides, très connectés à autre chose, que par moments, ça va être intimidant de vous approcher. Et je pense que vous ne laisserez pas rentrer n'importe qui dans votre univers. Il faudra vraiment quelqu'un qui ait une vraie connaissance des choses, qui soit vraiment branché de la même façon que vous, sur la même fréquence. même si parfois vous vous sentez découragé, il y a quand même une partie de vous qui ne peut pas reculer, en fait, qui ne peut pas partir en arrière. Donc même si en ce moment, vous avez encore des doutes sur des situations, sur votre couple ou des choses du passé, il y a quand même tout ça qui s'est construit entre-temps, pendant que vous avez... Et là, comme vous avez votre regard tourné vers l'avenir, vous ne voyez pas ce que vous avez déjà accompli, en fait. Donc... Donc 2022, ça va être peut-être le moment de... Vous allez pouvoir un petit peu réaliser tout ça, au fur et à mesure. Je pense que ça va bouger, quand même. À tous les niveaux, je pense que ça va bouger. Parce que vous avez mis des bases solides, en fait. Même au niveau du travail. Je sais que j'ai fait d'autres groupes pour le travail, mais même au niveau travail, ça fonctionne. Ça va vous faire du bien, parce que... Vous avez enfin un retour dans la matière, de ce que vous avez travaillé dans l'invisible, au niveau émotionnel. Donc moi, ce que j'entends au niveau amour, c'est que ce n'est pas n'importe qui qui rentre ou qui reste. Moi, j'ai l'impression que vous restez, au niveau de la famille, vous restez vraiment à l'écart de votre famille. Ça va dépendre des cas, évidemment. Il y a des gens qui vont avoir des liens plus ou moins proches. Mais vous allez être très très clair sur ce dont vous avez besoin, sur comment doivent se passer les choses pour que vous soyez bien. et s'il le faut, vous n'hésitez pas à couper, en fait. C'est pour ça qu'on voit ça. C'est très tranchant, le diamant. On peut couper le verre avec. Donc il n'y a plus de place pour les faux semblants. Vous êtes vraiment dans une appréciation de la vérité. Chose qui n'était pas évident pour vous avant. Mais je pense que la vie vous a obligé à aller sur ce chemin. On a la mort à l'envers et on a l'impératrice à l'envers. Je ne sais pas pourquoi j'ai une phrase bizarre qui vient en tête. La fin n'est pas le commencement. C'est bizarre parce que normalement, la fin amène le commencement. Pour moi, ces deux cartes, j'ai l'impression qu'elles sont un peu liées dans le sens où peut-être que vous avez des peurs. Vous avez l'impression que le fait d'être fort comme ça, ou forte, ça vous empêche un peu les gens d'approcher. Vous êtes un peu inaccessible. J'ai l'impression qu'il y a une énergie féminine qui a un peu du mal à être vue, perçue, ou même vécue. Est-ce que c'est une énergie féminine contre laquelle vous vous battez depuis un moment ? Ou vous ne savez pas quoi faire avec. Ou alors, en 2022, il y a l'influence d'une femme, d'une mère, de quelqu'un de haut placé qui arrive à son terme, en fait. Ça va mettre un peu de temps à se décrocher, mais il y a une influence externe qui met du temps à partir. Parce qu'on a quand même la mort ici, mais elle est à l'envers. Donc j'ai l'impression que c'est un process qui est un peu freiné. C'est très étrange comme tirage. Je suis en train de bugger. Pour les couples, ça peut être l'influence d'une belle-mère ou de quelqu'un extérieur qui s'affaiblit. Ou alors, c'est une vision du partenaire qui change. Peut-être qu'avant, vous voyez... Si vous êtes en couple, avant, vous voyez votre partenaire comme quelqu'un de très nourricier, très abondant. Et c'est quelque chose que votre partenaire est, dans une certaine mesure, que ce soit un homme ou une femme. L'impératrice, c'est un archétype. Ça ne désigne pas forcément une femme. Mais peut-être que jusqu'à présent, votre conjoint ou conjointe, vous le voyez d'une certaine façon. Et il y a quelque chose qui va changer dans cette perception. Parce que ça fait un moment que vous êtes dans cette quête de vérité. Donc, il y a quelque chose, à un moment donné, qui... Ou peut-être votre vision de la féminité ou le fait d'être nourri change, en fait. Donc, c'est compliqué. Alors, au niveau des célibataires... J'ai l'impression qu'au niveau des célibataires, vous sortez du rôle de maman, en fait. Des gens qui s'occupent de tout le monde, sans rien demander. Et c'est pareil, avec la mort, ça... Peut-être, ou pour certains, il y a eu la fin d'une relation qui met du temps un petit peu à se faire. Ou alors, ça me fait penser à une relation dont vous ne savez pas quoi faire. Ça peut être une ex, un ex, quelqu'un... Ça peut être le père ou la mère de vos enfants. Et vous ne savez pas où le situer dans votre vie. Ça, c'est pour les gens qui sont séparés, par exemple. Vous ne savez pas où définir son rôle. Comment on fait la garde partagée ? Où est votre place là-dedans ? Quel rôle vous jouez ? Comment répartir les tâches ? Sachant que vous avez appris, vous, à vous positionner. Mais 2022, ça va être encore ce moment où... Il va y avoir encore quelques petits... Peut-être des petits challenges à ce niveau-là. On va prendre le raclamétyste. Sachant que c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce que je dis avec des pincettes, parce que c'est un peu vaste. Surtout que là, il y a des célibataires, des groupes qui regardent. Ce n'est pas évident de parler pour tout le monde. Mais c'est très particulier. En plus, au niveau des couleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais on a du violet, du bleu ici. Il y a encore un peu de guérison à faire. Mais il y a une compréhension des choses qui est déjà bien installée. Donc on est un peu entre deux. On a la protection divine. Grande protection, mariage, appui. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être un soutien de la part du conjoint pour continuer cette guérison, pour accepter cette fin. Cette fin, ou peut-être qu'à un moment donné, vous avez envisagé une personne, un proche, une famille ou quelqu'un à l'extérieur, comme quelqu'un qui pouvait vous nourrir à un certain niveau. On a l'automne, détachement, période de lâcher prise. On est au-dessous du deck, on a la consultante. L'année prochaine, vous êtes centré sur vous. Il n'y a pas de dispersion. Je pense que votre côté dispersé a été recentré sur vous et sur vos idées. Peut-être que maintenant, vous mettez votre passion ailleurs et vous ne cherchez plus trop l'approbation d'autres personnes ou être nourri par d'autres personnes. On va voir avec des créateurs. Très bien. Très bien. Mais ça va vous faire du bien d'être entouré. C'est important. Mais d'être bien entouré. Moi, j'ai l'impression que là, récemment, vous avez écumé des cycles karmiques, des relations qui étaient, on va dire, pas complètement satisfaisantes. Je pense que vous avez... C'est comme si vous vous retrouviez dans les mêmes situations avec certaines personnes, entre cette fin d'année. Et il y a un côté mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que vous voyez bien que vous avez fait des progrès et en même temps, vous êtes un peu déçus de voir cette réalité, de voir la tournure que ça prend, parce que ça vous oblige un petit peu à vous détacher. Et ça vous engendre un peu de tristesse, en fait. Même si vous savez que c'est juste et que finalement, il ne faut pas attendre des gens... une approbation absolue, en fait. Mais j'ai l'impression que vous vous posez des questions sur ça, en fait. Pourquoi je me sens comme ça ? Pourquoi j'ai du mal à lâcher prise sur cette situation, cette personne ? Pourquoi, en fait ? Qu'est-ce que ça représente ? Et c'est sûrement un rapport avec la mère sur le fait des parents d'avoir reçu ou pas assez reçu l'approbation. Donc il y a une forme de besoin de se mettre en avant. Mais ça, vous avez beaucoup travaillé dessus. Donc je pense que vous avez beaucoup bossé sur la codépendance. Et là, c'est juste des restes. C'est comment se positionner par rapport à certaines personnes, la famille, votre mère. One step ahead is all you need. Ouais, ouais. Je sens bien qu'il y a un rest qui a un peu du mal à... Vous voyez, c'est un dernier truc. On a du mal à se décroter, là. Et en fait, là, j'ai l'impression que les guides vous disent mais tout va bien, en fait. Il y a juste un... Prenez les choses au fur et à mesure et donnez-vous le temps, en fait. Et la tolérance, c'est pas la peine de... de s'inquiéter pour... de votre évolution. Elle est déjà extrêmement bonne, en fait. Vous êtes peut-être un peu pressé ou... Non, on a 12, 13. On a un 13 aussi, ici. Je pense que la chance est avec vous. Je pense que les événements... vous allez avoir des moments de synchronicité assez étonnants qui vont vous apporter des réponses dont vous avez besoin. Il faut juste vous laisser un petit peu plus porter. On a le créateur de la Terre. Créateur de la Terre. Et je pense que vous allez trouver de la force dans le fait de créer, de faire des choses pour vous. Là, mon feu... Chouette. Très, très chouette. Je pense que là, vous vous entamez à vraiment un nouveau départ en amour. Et c'est... En 2022, ça va être vraiment... Ça va être progressif. Et vous aurez envie, je pense, de... On a du vert, il y a aussi. C'est beau comment... C'est fou comment c'est harmonieux. Vous avez un tirage au niveau des couleurs, je trouve, qui est harmonieux. Pourtant, on a deux cartes à l'envers comme ça où on se pose des questions, on se dit qu'est-ce que c'est. Et en fait, vous avez quand même des éléments où j'ai l'impression que ça va quand même avancer. Oui, vous êtes vraiment soutenus. C'est vraiment votre perception des choses qui va changer. Je vous prends une pierre. C'est peut-être une pierre qui peut vous accompagner. Ça peut vous inspirer. Il y a des épidolites qui me viennent de l'esprit. Oh, elle est magnifique, celle-là. C'est une quartz aura, comme celle-là. Vous voyez, il y a beaucoup de blancs qui arrivent. Et j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire... Enfin... Non, mais ça va être comme ça, en fait. 2022, vous allez enfin pouvoir vous amuser un petit peu plus. Ça va voir les choses d'un... d'un oeil nouveau. Profiter plus de la vie, être plus joyeux. Je ne sais pas si vous voyez des couleurs. C'est super beau, quoi. Enfin, c'est... Il y a vraiment plein, plein, plein de couleurs différentes. C'est peut-être que des choses que vous ne voyez pas avant chez votre partenaire, ou même dans la vie en général, vous allez les voir maintenant. Parce que vous avez fait ce nettoyage... Parce qu'avant, vous étiez peut-être concentré sur le fait d'être accepté. Donc vous étiez focalisé sur des situations où les personnes ne vous validez pas, en fait. Donc c'était... Vous passiez un peu à côté de belles choses de la vie, en fait. Et là, ça y est, vous voyez... Vous êtes attardé dessus, donc vous voyez. Vous voyez que vous êtes capable de créer pour vous et de recevoir aussi une alopale rose. Soyez gentil avec vous-même. Donc voilà, très bien. C'est le message que j'ai pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez aller plus loin avec moi dans une séance, vous pouvez me contacter. Les descriptions sont dans... Les descriptions. Les détails. Les détails sont dans la description de la vidéo. Et d'ici là, une super anime de 2022. Je sais qu'il y a encore les fêtes de Noël. Mais voilà, je filme maintenant une vidéo bien costaud. Parce qu'après, il est vacances et j'ai mes enfants. Voilà. Plein de bisous et à bientôt. Bye bye. Salut la tribu 2. Bienvenue sur votre tirage. Allez, on va regarder ce qui se passe pour vous en amour en 2022. On va voir la tendance générale. La tribu a été intéressante. On va voir ce qui se passe pour vous en amour. Je vais voir si je capte déjà des choses. J'entends recommencement, renouveau, un avancement des choses, un renouvellement. C'est comme s'il y a un bon nettoyage. Et là, il y a quelque chose qui... J'ai l'impression que vous vous établissez plus globalement, même au niveau matériel. Vous avez réussi à acquérir une certaine stabilité. Donc, j'ai l'impression qu'en amour, ça se concrétise aussi. On va voir c'est quoi la tendance générale. Je ne veux pas sortir. Ouh, les cheveux de cette carte. Protégez votre énergie. J'aime beaucoup le dessin. Je ressens beaucoup de feu chez vous, en fait. Vous êtes à la fois capable de vous protéger, d'être motivé. Et en même temps, vous allez avoir des moments de repli intéressants. Boussez à l'intérieur et ouvrez votre cœur. Très chouette. Donc, 2022, j'ai l'impression que vous allez encore vous poser quelques questions sur la vie, sur les choses. Parfois, vous allez vous perdre un petit peu dans vos pensées. Vous allez vous méfier peut-être un peu trop des gens. Mais j'ai l'impression que vous allez être invité à aller un peu plus vers l'extérieur, vers les autres. Alors, à reprendre confiance globalement. Si vous êtes en couple, ça va être une définition de vos rôles un peu plus établie. C'est-à-dire, bon, là, je fais le ménage, toi, tu fais quoi ? Ou de prendre du temps pour vous aussi. De vous dire, bon, là, peut-être que ça serait bien que je parte dans tel endroit pour me ressourcer, sans personne, sans les enfants, sans le conjoint ou la conjointe. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a un besoin d'apprendre les choses, de faire des choses juste pour vous. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être eu une déception cette année ou les années d'avant. Et là, vous êtes très, très centré sur vous. Et là, 2022, vous allez vous réouvrir à la collaboration. Donc, c'est chouette. Avec une petite plume sur la tête pour voir si le vent souffle du bon côté. J'aime bien votre énergie parce que c'est vachement pétillant. Parce qu'on a une question de protection, mais il y a quand même... Ça ne vous empêche pas de faire des choses vers l'extérieur. Donc, j'aime bien. C'est chouette. Je me sens... Enfin, ouais, je me sens motivée. Je me sens stimulée dans votre tribu. C'est vraiment... C'est très chouette comme sensation. J'aime beaucoup. Toujours partant, en fait. Je vous vois toujours partant. Le 5 de cristal, persistance, nouvelles possibilités. La petite coccinelle. Ouais, ouais, je pense que là, vous êtes partis pour des nouvelles aventures. En couple ou célibataire. Et The Shadow, c'est l'équivalent du diable. Self-empowerment ambition. Moi, je sens que dans votre tribu, il ne faut pas que votre partenaire vous freine. Il faut que ce soit quelqu'un qui vous stabilise ou quelqu'un qui ne vous empêche pas de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est... Parfois, vous avez besoin de temps. Parfois, vous avez besoin d'être seul. Et vous avez besoin de quelqu'un qui soit en mesure de comprendre ça. Et qui vous procure aussi un sentiment de stabilité. Et qui, là, il vous attend tranquille. Il vous voit tel que vous êtes, mais il n'y a pas de jugement, en fait. C'est quelqu'un qui vous accompagne sur le chemin. Il est conscient de ce qui se passe, mais il ne va pas vous brusquer dans votre évolution. Et c'est quelqu'un qui va vous aider. Alors, si vous êtes un célibataire, vous avez peut-être justement rencontré quelqu'un sur votre chemin. Parce que vous êtes en train de vous réaliser, parce que vous avez plein de projets. Sur votre chemin, vous tombez sur quelqu'un qui vous attend. Sur ce chemin que vous deviez emprunter depuis longtemps, en fait. Sur vos passions. Parce que vous suivez votre âme. Ce que dit votre âme. Et donc, vous rencontrez quelqu'un qui vous permet d'aller plus loin encore. Qui, parfois, a plus de recul que vous sur les choses et plus d'ancrage. Je sens que vous y allez à fond, en fait. Le présent. Et parfois, j'ai l'impression que cette personne va vous dire... Ou alors, si vous êtes déjà avec cette personne, ça peut vous parler aussi. Mais cette personne va vous dire... Voilà, je te sens très enthousiaste. Mais est-ce que tu crois que c'est la bonne direction ? Elle va vous donner des conseils, mais sans non plus vous brusquer. Mais elle va quand même donner des petits indices, à ton avis. Donc là, du coup, vous allez vous arrêter à réfléchir. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi. Parce que là, le cristal, dans ce tarot, c'est la Terre. Qui va lancer la Terre. Je vais prendre des pierres pour vous. Et je pense que ce qui s'est passé avant, qui vous a heurté, à laisser des traces, mais vous êtes lancé dans l'action, dans votre travail, dans vos projets, pour passer à autre chose assez rapidement. Et je pense que votre conjoint ou la nouvelle configuration, le nouvel amoureux, amoureuse, va vous aider à poser et à mettre un mot sur ses émotions pour qu'elle puisse s'en aller. Vous voyez, ça... Parfois, je dis des trucs, et après, je vois la carte. Ah oui, c'est ça. Enfin, ça vient quand même. On a la turquoise. Mettez votre santé en priorité. Donc, vous avez peut-être tendance à courir et à oublier votre corps. Donc, cette personne, elle va vous faire un petit peu... Vous aider à avoir... Voilà. L'améthyste, ayez confiance en votre intuition. Vous voyez, bleu, vert, violet. Donc, ça, c'est vraiment la spiritualité, l'intuition, la médiumnité. Puis là, on est dans le chakra du cœur, le vert ou du bleu, la communication. Et peut-être que vous avez un petit problème avec la communication. Dire vraiment quels sont vos besoins, même si vous êtes quelqu'un extrêmement actif. On n'a pas besoin de vous pousser à faire les choses. Il y a parfois... Vous prenez peut-être trop de choses en main. Donc, cette personne, elle va vous poser un petit peu. Elle va percevoir ce que vous cachez, en fait. Ce que vous n'osez pas dire. Quels sont vos besoins. Et parfois, ça va vous énerver un peu sur le moment. Puis après, vous allez vous poser et vous dire, « Ah, mais il ou à la raison, en fait. Peut-être que je me pose. » Et vous allez... Ça va influer dans votre quotidien. Et comment vous allez vous organiser, faire des priorités différemment. Et vous vous rende compte que certaines choses ne sont pas forcément utiles à faire. Alors, doute, confusion, recul nécessaire. OK. Alors, pour certains, pour les célibataires, c'est peut-être quelqu'un qui va vous sembler un peu mystérieux, ou qui se protège beaucoup. La relation, peut-être, ne sera pas très claire pour certains. Ou alors, ce sera en fonction de votre évolution. C'est-à-dire, comme vous ne voyez pas certaines choses sur le moment, vous allez vous poser des questions sur cette relation. Alchimie, attirance mutuelle, attraction. Waouh. Bon, ben, c'est cool. C'est plutôt bien. Mais il y a une telle attraction que vous revenez tout le temps vers cette personne. Salut ! T'as un conseil ? Non, c'est mignon. Et là, on a en dessous du deck, on a relation instable on and off. Bon. Donc, ça va être un petit peu, parfois, comme un chemin un peu... Ça va être un peu les montagnes russes, parfois. Ça va être un petit peu... Parfois, il va falloir vous poser un petit peu... Dans le présent, pour voir un peu la réalité. Et peut-être, parfois, la fuir en faisant plein de choses. Donc, vous êtes quand même prêts à recevoir. Je prends de la plume de pan. Ça, ça me fait penser au troisième oeil. Donc, en fait, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses que vous voyez bien. Donc, vous savez à qui vous avez affaire. Je vérifie mon micro, parce qu'il est en wireless en ce moment. Donc, j'espère qu'il y a assez de batterie. Donc, de toute façon, je reviens. Et oui, de temps en temps, il faut s'arrêter, en fait. Et dans le présent, pour... Voilà, pour ressentir ce qui se passe. Voir avec qui vous êtes. Est-ce que ça répond à vos besoins essentiels ? Est-ce que je peux vous prendre comme carte ? Ah oui, on va prendre celui-là. Alors, l'affirmateur, ce tarot... Je ne sais pas pourquoi, parfois, j'ai du mal. Il est très particulier. Il me paraît parfois moins clair que les autres. Comme le sire tarot, là, qui est assez... Je trouve que c'est accessible. Je ne sais pas celui-là, parfois. Je suis un peu paumée, je ne sais pas pourquoi. Hop, qui est... Ah, le roi de couple. Yes. Ben... Je pense que la 2022, vous êtes prêts à recevoir. Prêts à recevoir pleinement les choses, en toute clairvoyance. Super chouette. Et ça attire le bon partenaire. Et si vous êtes en couple, je pense que, ouais, vous passez peut-être un niveau au-dessus dans votre relation. où vous allez enfin être complètement avec la personne. Oh, waouh ! Waouh, waouh, waouh ! Trop bien, trop bien. Oh, c'est beau. Et je pense que vous allez passer aussi du temps avec les amis, en famille. Je pense que vous avez déjà envie, maintenant, en fait, d'avoir... de faire un peu plus de choses amusantes, d'être moins dans les contraintes, de... Vous allez trouver des moyens, des astuces pour vous retrouver et prendre un verre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... des moyens, voilà, en analyse, d'épée. Ça, c'est la fin... C'était la fin du cycle que je sentais. Il y a eu des déceptions. Mais là, ça y est, vous avez envie un petit peu de... Voilà, on souffle un peu, quoi. Ça fait du bien. Je vais voir ce que je peux... Si j'ai autre chose que je perçois. Et si vous êtes en couple, j'ai la sensation que vous allez prendre du temps à deux et un peu en retrait des choses, des gens. On va prendre celui-là. Il est sympa, cet oracle. C'est Affirmator aussi. Spéciale relation. Il a beaucoup d'humour. J'aime bien l'auteur. Elle a du humour dans ses textes. J'aime bien. C'est chouette. Je pense que le mot d'ordre, ce sera de prendre les choses avec plus de liberté et faire confiance par rapport à votre expérience et ce que vous avez appris, en fait, l'année dernière. Enfin, cette année, en fait. Vous faire confiance. Wants and Needs. Alors, je suis honnête par rapport à ce que je veux et ce que j'ai besoin par rapport aux gens dans ma vie. Je fais la différence entre les deux. Ce que je veux, c'est négociable. Les besoins ne sont pas négociables. Les deux peuvent être désirés, mais les deux peuvent être acquis. Alors, après, ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est le Venn Diagram Territory. Bon, ça, c'est un truc américain. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, ça a peut-être été la problématique que vous avez eue avant sur comment déterminer vos besoins, comment avoir un équilibre dans votre relation avec le partenaire. bien savoir que... Ne pas essayer de changer la personne parce que, de toute façon, elle est comme elle est, en fait. Mais que vous avez des besoins différents. Et est-ce que cette personne répond à vos vrais besoins ? Ou c'est... Voilà. Engagement. Vous pouvez mettre en pause, si vous voulez lire le texte. Je le lis un peu vite fait. Ouais, c'est marrant parce que ça a rejoint l'idée de protection. Ou peut-être qu'à un moment donné, vous êtes... Après ça, vous vous êtes beaucoup, beaucoup protégés. Et que là, maintenant, ça y est, cette année, vous pouvez un petit peu... Vous pouvez enlever un petit peu tout ça parce que c'est bon, vous avez progressé, en fait. Voilà. Et ça, ça rejoint ce que j'ai senti tout à l'heure. C'est la légèreté. C'est le fait de... Enfin de profiter, en fait. Après tout ça. De rigoler. Parce que ça a été lourd, hein. Ça a été lourd les deux dernières années. Donc là, voilà. On profite. On profite et on sort. On trouve des moyens inédits de s'amuser. On n'a pas d'attente démesurée. Par rapport au partenaire. Je vais voir avec un autre. Si j'ai autre chose. Boum. Ouais. On a le gardien du cœur. C'est de vous laisser aimer, en fait. Parce que vous avez quelqu'un en face qui est prêt à vous aimer pleinement. Donc, d'être en mesure de réouvrir la porte pour accueillir tout ça. Et d'aller même encore plus loin. C'est de se marrer un bon coup. C'est plutôt cool. Ah, en dessous du deck. Aouh. Ouais, sans que vous avez besoin de vous amuser. Donc voilà, c'est cool. Ben écoutez, vous allez vous amuser en toute sécurité parce que vous savez très bien où vous allez. Vous avez une bonne intuition. Voilà. Donc voilà, plein de bonnes choses. Tribu 2. Si vous avez envie d'aller plus loin dans une sens avec moi, vous pouvez me contacter. D'ici là, plein de bonnes choses. Et à très bientôt. Bye bye. Salut la tribu 3. Bienvenue sur votre tirage pour les murs. Les murs, les murs en 2022. Qu'est-ce que ça va donner ? On va regarder ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les murs en 2022 en amour ? Avancement des projets, bébé. Une histoire de bébé pour certains. Conception. Est-ce que j'ai cultivé la compassion ? J'ai l'impression que là où vous avez mis en place, vous allez mettre en place pas mal de projets de vie commune. Ou si vous êtes célibataire, c'est... Vous êtes concentré sur ce que vous faites. Et vous avez vraiment envie que... J'ai l'impression qu'avant, vous avez... Les célibataires, vous avez globalement un peu négligé ce domaine-là. Et là, vous avez envie que ça marche, en fait. J'ai l'impression. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. C'est un tirage général, mais... Il y a une envie de s'impliquer peut-être un peu plus dans ce domaine. Oser imaginer. Et d'y croire à nouveau, peut-être. Pour les couples, je sens beaucoup de projets immobiliers ou d'enfants. Il y a beaucoup de... Il y a un besoin que les choses avancent, en fait. Globalement. Lois d'attraction. Mais il n'y a pratiquement que du rose. Amour. Là, vous êtes à fond rose, violet. Waouh. Didou, didou. Didou, didou. Et là, dessous du deck, on a lancé haut. Donc... Joli. Donc là, tous les feux sont verts. C'est vraiment... Si vous êtes célibataire, je pense que vous êtes à fond, cette année, pour vous mettre en avant, prendre des risques. Quitte à se griller un peu. De toute façon, en amont, il faut toujours se griller un peu. Sinon, c'est difficile de faire comprendre à la personne, en fait, ce qu'on est intéressé. Donc, il faut se cramer un petit peu. Je vérifie mon micro, parce qu'il est en wireless. Je ne sais pas si ça marche. Donc, 2022, l'amour. Ploup ! On a le 9 de Pentacle. Oui, il y a pas mal de préoccupations matérielles. Pour certains, vous avez... Au niveau du travail, vous avez vraiment eu beaucoup d'avancements. Vous avez enfin réussi à construire quelque chose. Et ça va être un vrai plaisir pour vous d'amener ça dans votre famille. J'ai l'impression que pour vous, le but, ça a été ça. C'est que tout le monde puisse en profiter, que vos efforts, ils servent à ça. Vous êtes vraiment au service de l'autre, en fait. Et pour les célibataires, si vous aviez justement ce type d'abondance financière récemment, vous avez envie d'en profiter pour renouveler votre garde-robe, ou acheter des choses un peu plus sexy, ou vous faire plaisir tout simplement, partir un peu en voyage, aménager votre intérieur, prendre vraiment soin de ça, parce que peut-être que les années précédentes, c'était plus axé sur le travail. Waouh ! Putain, ce de Pentacle ! Ah oui, là, votre rébu, super, quoi ! Il y a vraiment une envie de s'impliquer dans le couple, dans l'amour, d'investir, voilà. C'est ça, le mot d'investir. Super chouette ! Hihi ! Eh ouais ! Et de sous-vide, on a la mort. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé ces dernières années, il y a des choses qui ont dû être, entre guillemets, sacrifiées, c'est-à-dire que ça a dû être mis de côté pour pouvoir avancer comme ça. Il y a une envie de faire les choses ensemble, de faire les choses en groupe, d'attirer les bonnes personnes. Oh yes ! Succès ! Tous les espoirs sont permis de bénédiction. Alors là, pour les célibataires, c'est top, c'est vraiment feu vert. Puis 2022, vous voyez, ça fait 2-2-2, donc c'est vraiment une année d'association pour vraiment créer de l'abondance, encore plus, plus d'abondance. Et sortir un peu d'un schéma où on est ultra indépendant, mais du coup, c'est trop, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus personne qui passe, il n'y a plus rien qui passe, en fait. Ça fait trop de pression sur soi. Et là, il y a une vraie envie d'être à deux, d'être à plusieurs, pour créer quelque chose, en fait. Super, super énergie, très chouette. Je parle même aussi au niveau communautaire, c'est-à-dire que vous avez envie que cette nouvelle énergie, cette fierté que vous avez d'avoir fait les choses bien, ça rejaillisse sur les autres, que vous puissiez partager des bons moments ensemble, partager des compétences, je ne sais pas, mais message reçu. Donc il y aura peut-être des déclarations d'amour, des gens qui se déclarent l'année prochaine, qui vont oser aller vers l'autre. Adeline, ça fait des années que je t'aime. Quoi ? Robin, qu'est-ce que tu racontes ? Je pourrais te délire toute seule, mais je ne sais pas, il y a peut-être des déclarations qui vont être faites, des coups de théâtre comme ça, genre, waouh, c'est fou ! La foi soulève des montagnes, mais oui ! Là, ça y est, il y a une percée, en fait, pour cette tribu, ça décolle, en fait ! Et pour ceux qui sont célibataires, et qui ont un peu du mal avec cette situation, c'est vraiment, je pense qu'on vous conseille d'avoir foi, parce que c'est une belle année, en fait, qui s'offre à vous. Vous allez attirer vraiment les bonnes personnes. Je pense qu'on vous invite vraiment à investir dans les relations, de la même façon que vous avez investi dans le travail. Alors, on va parler de nettoyage. Alors, peut-être que vous allez vider un peu les placards l'année prochaine. Il y aura peut-être comme un ménage de printemps, peut-être justement au printemps, d'ailleurs. Peut-être que justement, les choses, elles vont décoller au printemps, parce que l'hiver, il y aura encore cette phase de nettoyage d'anciennes choses qui sont restées là. On s'y attache un peu, mille de rien. Les drames, il y a un côté vivant dans les drames et la passion. Donc, il y a quelque chose qui bouge. Donc, je pense que les mécanismes vont changer progressivement. Amour infini. Donc là, c'est un amour sans limites. C'est vraiment... Je pense que c'est une année pour s'émerveiller, pour voir les choses en plus grand. Et ne pas hésiter à rebondir sur les choses. Pas s'attarder, en fait, sur des situations qui fonctionnent pas, ou qui sont pas tout à fait pour vous. C'est de ne pas le prendre personnellement, en fait. Voilà, mon petit oignon. Je pense que c'est de vous lancer... Le conseil, c'est de vous lancer, puis de prendre aussi le temps de connaître la personne, ou d'approfondir la relation, si vous êtes en couple. Donc là, on a tout de suite, dès qu'on a le fait d'être... Ah ! C'est quoi le mot, déjà ? On peut compter sur vous, en gros. Et ça va, mais je pense que c'est quelque chose que vous aimez bien faire. Vous aimez bien être quelqu'un sur qui... Sur qui on peut compter. Computer. Là, j'ai un gros camion qui s'est arrêté dans le schéma. France Express. J'essaie de voir si parfois, il y a des signes. Il y a des signes pour vous. Bah, Express, voyez, il y a ce côté rapide, rapidité des choses. On vous livre un amoureux, une amoureuse, assez rapidement. Qu'est-ce qu'on a ? Six de coupe, sentiments, joie. Bon, bah voilà, avec de l'autre ensemble, je vais... Ça résume bien les choses. Là, les associations sont vraiment favorisées. C'est vraiment chouette. On a la haute prêtresse, intuition et savoir sacré. Et on a le page de coupe, intuition, inspiration. Il va y avoir pas mal de romantisme, hein, l'année prochaine. Des gens qui vont écrire des lettres, des déclarations. Qui vont se laisser guider aussi. Ou si vous êtes en couple, vous allez renouveler un petit peu tout ça avec un peu de... À la fois un côté stable qui va rassurer votre partenaire. Et à la fois une composante inspirée pour entretenir la flamme, en fait. Oui, on va oser imaginer. Et que l'attraction reste présente dans votre couple. Que ça se transforme pas en couple ami-association. Vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, on a le page de coupe deux fois. Faut le faire. Donc pas mal de déclarations, hein. Avec des fleurs, des chevaux. Je sais pas, moi, des trucs très romantiques. Des promenades en scooter. Des pique-niques improvisés sur la Seine. Je sais pas, moi, des trucs un peu inédits pour... Voilà. Pour, je sais pas, pour célébrer un peu cette union. Vous allez avoir pas mal de prétendants ou prétendants, s'il y a quelque chose qui est... J'ai l'impression que vous avez attiré pas mal les choses. Enfin, les gens. Les choses. Vous avez attiré les gens parce que... On sent une richesse en vous, en fait. Donc, c'est... On sent que vous comprenez beaucoup de choses, que vous avez beaucoup d'intuitions. Et c'est quelque chose qui est magnétique. Les lois d'attraction. C'est... Oh là ! Trop ! Et les magiciens. Donc là, avec tout ça, tout est possible, en fait. C'est vraiment... Neuf de coupe en dessous. Je ne sais... Voilà. Je sais pas si ça va servir encore à quelque chose de se tirer des cartes, mais... C'est... Ça me donne l'impression que vous avez... L'année prochaine, tous vos désirs se réalisent, en fait. Vous êtes... C'est même... C'est presque comme si vous étiez tellement connectés que vous allez créer cette rencontre, vous allez créer cet amoureux. C'est comme si vous le... C'est très bizarre comme impression. C'est comme si vous étiez capable de le matérialiser, en fait. Juste avec cet élan que vous avez, cette configuration où vous êtes actuellement, enfin ce que vous êtes en fait. Parce que là il y a des nettoyages, le grenouille c'est de la métamorphose aussi. Qu'est-ce qu'on a ? Expression sans peur, ok. Ah oui, expression sans peur, alors là, message, expression sans peur. Je t'aime, en mode Lara Fabian. Je t'aime. Ou Spice Girl. I tell you what I want, what I really want. Ce truc comme ça là, où limite la personne va vous faire un flash mob devant la fac. Le truc qui n'arrive que dans les films. Alors, bah ouais, ouais, il y a... Infini, 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 joie, plaisir, des trucs complètement fous, vous n'osiez même pas imaginer avant en fait. Là c'est... C'est quelque chose que vous avez créé à vous, et ensuite à deux, et à plusieurs, enfin, même en communauté. Enfin c'est... Waouh, tributoire ! Qui êtes-vous ? Je veux le savoir, je veux le savoir. Je vais vous tirer des pierres. Ça peut vous inspirer, si ça vous intéresse, d'acquérir des pierres, ou je sais pas, ça peut vous parler. Parfois même le fait de regarder une photo de pierre, ça fait... ça fait partir. Ça fait... ça fait un peu triper. Donc tripons, tripons, hématite, ancrage, oui. Ancrez-vous. Parce que le côté enlevé, un peu comme ça, romantique, ce serait bien de temps en temps de... De prendre le temps. Plus l'hématite, c'est lié au sang, en fait. Vous voyez, hématite, enfin, il y a la... L'étymologie dedans, c'est... Il y a quelque chose par rapport au sang. Oh là là, vous allez faire des... Vous allez faire des serments avec du sang, genre... Je t'aime pour toujours. C'est un truc comme ça. Lié par le sang. Je pars dans un délire, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il y a un côté passionnel, en fait, dans cette réputée. C'était jusqu'au bout. C'est un peu comme Angéna Jolie, quand elle sortait avec... Oh, Norton quelque chose. Comment ils s'appelaient, les autres ? Et ils étaient à fond goths. Et ils avaient chacun une fiole de sang. Ils portaient en collier une fiole de sang de l'autre. Vous savez, ce genre de... Non, ce sera pas aussi dark que ça, mais je sais pas, ça me fait penser à ça. Comment il s'appelait, ce gars ? Mais elle était jeune, hein. C'était un couple très... C'était du genre... Ils arrivent aux Oscars en limousine, et puis elle dit aux journalistes « Ouais, on a fait la bande en limousine. » Voilà, fearless expression, voilà, c'est ça. C'est que, limite, vous allez écrire sur les toits ce qui vous arrive, en fait. Ça va être un peu insupportable pour certaines personnes. Unikite, live in the now. Moi, j'ai l'impression que cette année, vous allez vraiment vivre chaque chose pleinement, sans vous laisser arrêter, en fait. C'est ce côté très Angéline à Julie, passionnel. Je vis les choses à fond, je m'en fiche. Je vais au Cambodge, j'adopte un enfant. J'ai pas peur de me tromper. Voilà, c'est cette... Cette ambiance comme ça, c'est... Waouh ! Waouh, waouh, waouh ! Dites-moi qui vous aide dans les commentaires, parce que franchement... Alors, s'il y en a une qui dit « Je suis Angéline à Julie », je serais très honorée. Ça, ça me ferait rire, en tout cas. Après, pour vous dire honnêtement, je n'ai pas tendance à idéaliser les stars, du tout. J'aime bien regarder tout ça, ça m'amuse, parce que, sachant que c'est un monde où... Leur métier, c'est d'être acteur, c'est d'avoir une image, c'est de projeter quelque chose. Donc, ah, anxiété. Donc, voilà. Il faut prendre tout ça avec un poids de mesure. Il faut avoir ça à faire... Enfin, les gens sont complexes, il y a de tout. En tout cas, c'était juste une ambiance comme ça. Anxiété. Tiens, tiens, il y a de l'anxiété. Pourquoi il y a de l'anxiété ? Peut-être que parfois, pour les célibataires... Ah, encore une histoire de nettoyage. Parce qu'il y avait une nettoyage ici. Ok. Pour les célibataires, parfois, vous aurez peut-être un peu peur... De vous lancer, de vous tromper. Ou alors, de vous être lancé, mais vous vous êtes dit, mince, j'aurais peut-être pas dû... Ou alors, ceux qui sont en couple. C'est peut-être de vous dire, bon, ben, est-ce que là, j'ai fait assez ? Peut-être que vous êtes en face d'un partenaire qui est un peu mystérieux. Alors, vous vous demandez si vous avez fait suffisamment les choses. Peut-être que les années précédentes, il y a eu des hauts et des bas. Et puis là, vous essayez de faire au mieux, en fait. Donc, il y a un peu d'anxiété. Vous avez peur de rater à nouveau, entre guillemets, de retomber dans les mêmes choses. Et il y a presque une envie de sceller une union. C'est-à-dire que votre partenaire, il est à vous, en fait. Il y a un côté un peu, presque, possessif. On a beaucoup d'enthousiasme, de passion, un côté un peu possessif. Donc, parfois, un peu d'anxiété. Mais globalement, une belle exaltation de la joie. Je ne sais pas s'il y a un conseil pour vous. Je pense que, de temps en temps, ce serait bien de s'ancrer. Pour justement gérer cette anxiété, un besoin un peu d'être seule. Prendre du recul sur ce qui se passe. Sur le, on va dire, le crush du moment. Ou votre partenaire. Ou même, surtout, si vous êtes en couple, parlez avec votre partenaire si vous avez des doutes. Il ne faut pas hésiter à parler, en fait. C'est la communication, c'est ce qui va vraiment vous aider à avancer. Voilà. Ça rejoint l'histoire d'anxiété. Voilà. Il y aura des moments où il faudra faire un peu de méditation. Voilà, voilà, tribu 3. J'espère que ça vous a parlé. Si vous voulez aller plus dans une séance avec moi, vous pouvez me contacter. Les détails sont dans la description de la vidéo. Et d'ici là, amusez-vous bien. Bye bye. Salut la tribu 4. Bienvenue sur votre tirage sur le travail. Alors là, on ne va pas rigoler. On va voir ce qui se passe pour vous en 2022. Quelle est la tendance pour le travail. Tribu 4. Toulouloulou. Engagement dans l'activité. Sérieux. On a la tour. Relâchez. Révélation. Ok. on tient un petit hour moment ok donc là je sens que vous êtes des gens vous adaptez très facilement aux situations comme le caméléon vous voyez les choses de très haut et c'est très efficace au travail je pense que les vos collaborateurs collaborateurs vous apprécient beaucoup c'est bon il a une queue un peu comme le caméléon on a le page de glans 10 découvertes enthousiasme une sorte de petit singe mais il ya une envie de vous amuser un peu plus en 2022 c'est peut-être ça qui va se mettre en place parce que pour l'instant vous êtes beaucoup adapté à votre environnement c'est sympa et ça ça vous a donné beaucoup de gratification financière et sociale mais il ya une transformation qui s'opère et soit provoquée par les événements c'est à dire on change votre service où on vous met ailleurs ou c'est vous qui décidez de changer d'endroit ou de travail et on arrive à quelque chose qui c'est fou oui quand on prend les deux images là la similitude de la pose en fait et de l'animal et en fait on arrive à quelque chose vous êtes vous amusez beaucoup plus et vous êtes moins stagnant en fait vous êtes plus touche à tout j'ai l'impression là vous étiez un peu en dans un rêve endormi j'ai l'impression c'est à dire les journées répétitives vous avez l'impression de dormir debout ensuite on a waouh ouais on a la roue ou la fortune change changement possibilité avec ce côté pia vous allez faire plus de choses différentes le roi de plumes c'est l'air donc c'est le roi d'épée logique justice super super en 2022 voilà vous allez avoir plus de responsabilités vous êtes peut-être même être à votre compte qu'on a un lion quand même c'est le roi le roi de la pampa et être plus maître de vos finances aussi ça va être ça va être beaucoup plus fluide au niveau de votre argent bizarrement parce que là vous peut-être que être à votre compte vous pensiez que ça serait plus compliqué mais en fait non ça va être plus fluide vous allez vous sentir plus en sécurité par rapport par rapport à ce que vous faites parce que justement vous avez les choses en main donc c'est c'est moins inquiétant parce qu'avant peut-être que vous avez des collaborateurs qui sur lequel vous pouvez pas trop compter ou alors vous savez que ça va falloir passer derrière pour le travail et perdre du temps en fait et là j'ai l'impression que vous êtes en tout cas même si vous n'êtes pas à votre compte vous êtes vous avez plus de responsabilité ou de d'emprise sur les choses en fait de maîtrise sur les choses et ça va vous faire beaucoup de bien au niveau physique vous allez vous sentir motivé enthousiaste on parle de diriger sa métamorphose avec un papillon donc vraiment c'est vraiment une renaissance en 2022 vous vous renaissez de vos cendres c'est super ça fait plaisir à voir moi j'ai l'impression que vous allez avoir des gens qui vont vous dire mais c'est formidable tu avais l'air tellement déprimé avant là ça y est à trouver ton truc c'est trop bien je suis content pour toi enfin c'est les gens vont être content pour vous et ça va vous faire du bien parce que vous allez mesurer le chemin parcouru vous êtes épique là je vois un chevalier avec la lance non mais c'est super quoi on a du soleil du soleil là là il ya enfin il ya une sorte de couronnement en fait donc trop bien je suis très content pour vous ma seule toffe je vais voir s'il y a autre chose vous aurez peut-être un collaborateur plus jeune que vous ou quelqu'un qui vous accompagne qui vous seconde quelqu'un qui est peut-être moins expérimenté que vous mais qui va vous appuyer vous donner aussi des idées qui va en échange de votre expérience cette personne elle va elle va vous apporter un peu de fraîcheur un peu d'humour aussi dans ce travail ça va être très agréable vous allez vous sentir vraiment comme sur des roulettes quoi ça roule en fait c'est il n'y a pas de grosses difficultés c'est super la reine de bâton pourquoi il ya cette reine de bâton j'essaie de la 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 clarifier c'est quoi cette reine de bâton pour ce temps je vois pas j'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé ou alors un fonctionnement qui vous appartient mais qui appartient au passé enfin que vous faisiez avant quelque chose que vous ne faites plus finalement ou alors c'est quelqu'un que vous laissez derrière on a le roi de coupe super là vous êtes vraiment à l'écoute de vous même de vos envies et ça fait des pépettes bip voilà au cas où vous poserez des questions on a le 2 de bâton trop bien là après je pense que vous allez passer votre temps à déjà vous faire faire la fête avec cet argent à vous rejoindre de ce qui se passe et ensuite à vous demander bon c'est quoi la prochaine conquête vraiment vraiment super peut-être aussi vous allez être moins dans le je me disperse et je fais trop de choses et plus dans le ok j'apprécie vraiment ce que je reçois et je le remets dans mon business et je m'écoute vraiment en fait peut-être qu'avant vous étiez trop dans l'action et là c'est bien ça se ça s'équilibre et ouais vous avez envie d'innover surtout en fin d'année vous aurez envie de renouveler un petit peu l'intérêt de faire les choses différemment cool non alors qu'est ce que on va vous tirer des pierres comme ça si vous voulez acheter des pierres je sais pas ça peut vous aider parce que le fait de tenir des pierres ça dans les mains ou sur une partie de votre corps ça aide à parfois s'équilibrer donc on va voir s'il y a une pierre qui vous correspond je pense qu'on vous dégagez vraiment de toute forme d'emprise en fait vous détestez qu'on vous contrôle et là vous sortez vraiment là c'est super on a la tourmalie noire protéger votre énergie ok donc ça c'est une pierre qui est super bien pour parce qu'elle absorbe des énergies négatives c'est une pierre de protection je pense que ça vous conseille de vous de vous poser de réfléchir avant avant de faire les choses et parce que vous allez avoir pas mal d'abondance donc vous allez peut-être avoir tendance à dépenser pour les autres et pour vous même et à temps en temps faut pouvoir faut prendre un break en fait faut investir encore du noir la tourmaline alors que des pierres de protection guéla vu en ouai j'ai l'impression que vous avez envie d'être partout à la fois et de tout gérer donc à un moment donné ça va être bien de là on a l'oeil du tigre en dessous dépasser vos peurs et c'est peut-être une peur une peur d'être pas assez à la hauteur de passer en faire de pas ne pas être là pour les gens de perdre du temps enfin j'ai l'impression que vous dites voilà j'ai 30 ans où je sais pas j'ai 40 j'ai 30 40 ans 50 ans j'ai pas fait ça ou alors faut que je fasse ça maintenant il faut que tout soit fait comme comme il faut et là on est faux peut-être le conseil ça va de que les choses elles peuvent se faire autrement et par d'autres personnes que vous n'êtes pas obligé de tout gérer voilà mais c'est speed en voyage pas là votre tirage il est il me vient assez facilement par rapport à d'autres tribus que j'ai eu avant en amour là c'est très fluide ça va vite je pense que les choses en 2022 elles vont aller très très vite pour vous et le challenge ça va être de temps en temps prendre des moments de pause et de savoir connaître quand vous pouvez le faire j'ai l'impression que vous allez bouger pas mal aussi pour certains il y aura des voyages enfin des déplacements et peut-être qu'avant vous avez été bloqués comme beaucoup de gens mais là ça va bouger ayez confiance dans votre instinct si vous avez un animal peut-être prendre profiter de votre temps avec cet animal pour vous ressourcer et pour pouvoir plus clair faire attention à vos propres besoins en faisant attention à l'animal vous faites attention à vous le soleil c'est trop bien bah ouais là vous 2022 c'est vraiment une grande réussite à tous les niveaux juste ne pas donner ça n'importe qui forcément parce que vous êtes très généreux de nature et voilà c'est le dessous du deck je vois plus au shield laisser tomber les l'armure je dirais que le bouclier faut le mettre à bon escient ça ça dépend avec qui comment pourquoi mais je pense pas que vous aurez trop de difficultés à faire ça faut juste parfois vous poser pour reconnaître la situation pour les situations ça va peut-être votre nouveau travail nouvelle situation ça va impliquer le fait d'apprendre des choses nouvelles choses au niveau technique vous serez content de le faire parce que ça renouvelle un peu l'intérêt je pense que vous ennuyez assez rapidement au travail donc c'est important que que les choses soient restent stimulantes on va dire c'est qu'il n'y a donc donc parfois enfin je pense que votre votre une peur du manque un moment donné qui vous a permis de grimper des échelons et là vous cette année ça va être voilà on profite c'est vrai c'est autre chose que je peux vous tirer non je pense que c'est voilà je crois qu'on a fait le tour tribus 4 j'espère que ça vous a parlé si vous voulez aller plus loin dans une séance avec moi vous pouvez me contacter les détails sont dans la description de la vidéo d'ici là amusez vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo salut la tribu 5 on va voir ce qui se passe pour vous au niveau du travail en 2022 hop c'est parti mon kiki les énergies de l'éclipse solaire sont encore là parfois c'est j'ai l'impression d'être à la fois fatigué et énergétisé c'est très bizarre c'est les deux à la fois un sommeil bizarre aussi je sais pas si ça vous fait pareil mais c'est assez étrange j'ai eu aussi des vertiges un matin c'était bizarre j'ai l'impression qu'on est en train de muter alors tribus 5 de travail pour 2022 j'entends pas de partenariat je vois des gens qui serrent la main avec des gros cigares contrats intéressants des contrats juteux une nouvelle collaboration et ça veut pas sortir allez on va prendre celle là le soleil voilà vitalité joie avec le colibri donc vous avez tendance à peut-être vous gérez plusieurs projets en même temps vous passez d'un truc à l'autre vous êtes multi tâches alors 2022 c'est vraiment une année de grande réussite parce qu'on a le soleil et peut-être une année aussi pour bien bien le pleinement le réaliser on a le 10 de plume alors le fait de récupérer et la transformation récupération et transformation avec le très beau serpent il y aura peut-être un temps d'arrêt aussi pour vous ça va être ambivalent j'ai l'impression cette année parce que vous avez beaucoup travaillé et 2022 c'est un temps pour aussi enlever une vieille peau le cadre de coupe recherche spirituelle et réévaluation ok c'est marrant parce que on dirait que quelque chose se passe très très bien j'ai l'impression que c'est quelque chose que les gens peuvent voir en fait c'est comme si vous aviez le devant de la scène donc c'est le colibri et derrière on a ça en fait c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément montrer à tout le monde mais il y a une transformation qui se fait je pense qu'il y a une réussite apparente mais il y a une transformation en profondeur qui s'opère en arrière plan et je pense que peu de gens sont au courant de ça en fait et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui prend du temps c'est peut-être peut-être que vous faites partie de ces gens qui les deux dernières années n'ont pas fait vraiment un travail intérieur mais ont fait plus un travail sur l'extérieur sur le côté matériel et ça a payé mais du coup il n'y a pas eu de temps ou d'énergie pour se consacrer à ça à une transformation en profondeur il est possible que 2022 ça soit dédié à ça parce que justement vous êtes stabilisé à un certain niveau vous avez acquis une certaine reconnaissance matérielle une certaine stabilité aussi donc là c'est possible ah oui on a l'éveil renouveau illumination c'est beau hein en plus c'est les mêmes genres de couleurs c'est super en plus c'est une arcane majeure j'ai l'impression qu'il y aura des décisions que vous allez prendre l'année prochaine en regard de tout ça et ça va peut-être choquer des gens j'ai l'impression qu'il y a des choses un peu comme vous savez les vieux patriarches dans les dynasties qui sont hyper riches et puis d'un seul coup ils décident je vais déshériter John sur mon testament et tout le monde est choqué en fait comme quelqu'un qui prend le temps de réfléchir et puis d'un seul coup qui sort une phrase qui met tout le monde par terre comme ça ne t'attend pas parce que cette personne elle a gardé une sorte de toujours une maîtrise sur ses affaires ouais changement ça confirme une maîtrise sur ses affaires donc c'est pas quelqu'un qui semble être déstabilisé ou quelqu'un qui semble vivre une dépression une transformation mais c'est quelqu'un qui va quand même avoir des moments où elle va vraiment réfléchir fortement à tout ce qui se passe et faire ce qu'il faut pour que cette transformation s'opère et je pense que c'est des déceptions qui ont eu lieu les dernières années et qui ont marqué ils ont mis ça de côté pour avancer et là comme ça se passe bien sur l'adventure du coup ouais ils font peut-être même des thérapies ou ils se font aider je sais pas il y a un truc couper les cordes du doute et il y a peut-être une remise en question par rapport à leur environnement aux gens qui côtoyaient peut-être que vous vous êtes dit ouais il y a un truc qui colle pas je comprends pas c'est par accord vous avez fait des compromis pour que ça marche mais à un moment donné il y a des choses qu'il faut voir bien en face pour finalement pour avancer peut-être des gens qui vous ont un peu trahi au travail ou qui ont pas été très 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 clairs que vous avez pris sous votre âme mais en fait ils vous ont trahi enfin il y a quelque chose de pas pas super net qui fait que à un moment donné la 2022 vous prenez le temps de vous arrêter pour voir bon qu'est-ce que qu'est-ce que je fais avec tout ça en fait et je pense qu'il y a une énorme volonté une énorme force une énorme force pour vraiment mettre les choses au clair comme un bilan j'ai l'impression que vous ne voulez plus de mensonges ou de faux semblants quitte à être moins entouré en fait il y a une histoire de trahison là-dedans de commérage de trahison de coups par en dessous qui vous ont qui vous oblige à vous arrêter je pense que pour vous la loyauté c'est extrêmement important parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement fiable et quand vous trahissez ça se passe très très mal enfin vous ne vivez pas bien du tout il y a peut-être trahison d'une femme je ne sais pas pourquoi je dis ça quelqu'un de l'entourage qui qui paraissait comme un allié comme un bras droit très très fiable mais en fin de compte c'est quelqu'un qui servait ses propres intérêts j'ai la carte de la mort la mort ou la renaissance de toute façon ça va ensemble et voilà c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu tout de suite c'est quelqu'un qui était dissimulé ou c'est quelqu'un de votre service ou de votre entourage que vous ne pensiez pas être comme ça et du coup c'est quelqu'un qui ouvre vos perceptions face à la vie à la réalité en fait parce qu'à partir du moment où vous voyez la vérité sur cette personne votre champ des compréhensions du monde s'ouvre aussi c'est un peu ce qui se passe en ce moment pour certaines célébrités qui se font aligner avec le MeToo movement où on sait que des gens haut placés ont abusé sexuellement d'autres personnes et d'un seul coup au poum si vous voulez le voile de la réalité le filtre avec lequel les gens voient ces célébrités change en fait les gens commencent à se dire ah mais si un tel est comme ça un autre est comme ça ça veut peut-être dire que c'est global ou que ça touche plus que d'habitude ça remet en cause leur croyance en fait sur les gens avant il y avait peut-être une forme d'idéalisation par rapport à un statut par rapport à ce que faisait une personne sachant que quelqu'un peut avoir d'énormes qualités dans certains domaines et sur d'autres être absolument atroce et tout ça est compatible en fait c'est pas c'est pas bon ou mauvais c'est voilà c'est une mosaïque de choses ce qui fait que c'est compliqué de s'y retrouver là-dedans surtout qu'on est on est éduqué dans un système bon méchant voilà blanc noir un peu un peu duvel c'est un peu simpliste en fait donc donc voilà il y a quelque chose où votre côté loyal votre côté chevaleresque il est un peu mis à mal quand vous réalisez que finalement les gens en face ne sont pas pareils on a le vide de bâton c'est ma carte de rapidité parce que pour vous le travail de groupe c'est important que les gens puissent se faire confiance c'est important mais là vous allez découvrir plusieurs facettes on passe du colibri au pan le pan il y a quand même plein de dieux plein de ouais une compréhension plus compréhension plus plus large de la vie ça fait le trait de carte la page de coupe à l'envers alors c'est c'est quelqu'un de plus jeune il y a quelque chose où je pense que c'est une année vous allez approfondir un petit peu les rapports humains vu que le matériel fonctionne assez bien qu'est-ce que je peux vous prendre comme je vais prendre les pierres peut-être que parfois vous êtes trop fié à l'habit du moine c'est-à-dire telle ou telle personne s'habille comme ça ou alors je sais pas il y a peut-être des apparences extérieures qui vous ont un peu qui ont un peu faussé la donne on voit deux personnes en capuche il y a vraiment quelqu'un qui a mis un déguisement et ça a été perçu après on a le chungite détoxifier votre vie ok donc pas mal d'entourages peut-être qui a tendance à vous flatter ou il y a une sorte de cours en fait pour obtenir quelque chose et là vous êtes en train de faire le ménage enfin vous allez faire le ménage 2022 Soudalit parler votre vérité ouais et là en fait vous allez mettre beaucoup beaucoup de choses à plat il faudra faire confiance à votre intuition parce que en fin de compte votre esprit est assez assez clair finalement c'est juste qu'il y a certaines choses auxquelles vous n'avez pas voulu croire en fait il y a quelque chose qui vous vous n'avez pas voulu je ne sais pas peut-être que c'était plus confortable comme ça en fait de vous dire que les choses étaient comme ça peut-être que vous étiez même trop occupé en fait pour le voir il y avait peut-être tellement de gens à gérer que vous n'avez pas vu c'était un peu quelque chose que il y avait trop de choses à faire vous n'avez pas vu vous avez fait confiance donc ça va être une année de tri de nettoyage pour repartir de plus belle vers de nouvelles aventures en ayant moins de poids en étant moins lesté par des actions des gens qui se reposent trop sur vous qui se laissent porter ou qui ne sont pas francs donc manipuler les autres à travers la duplicité sinon transcender les conventions c'est peut-être quelqu'un que vous avez admiré parce que justement c'est quelqu'un qui ou c'est une situation je ne sais pas mais il y a quelque chose qui fait que vous aimez bien ce côté imprévisible ou ce côté qui sort des conventions ou qui défie un peu les lois c'est quelque chose dont vous êtes inspiré aussi et peut-être que vous allez procéder autrement en 2022 c'est-à-dire que vous allez peut-être moins on va dire pas loyal mais intègre entre guillemets vous allez vous adapter l'avocat mais je pense que vous avez besoin de garder cette intégrité donc d'oeuvrer pour au service de plus haut mais vous allez en fait je crois que vous apprenez à naviguer entre les deux d'avoir ce côté-là moralement impeccable mais de savoir reconnaître quand il y a anguille sous roche et de vous en servir parce que peut-être que vous faites c'est pas c'est pas d'une simplicité enfin la vie n'est pas simple voilà ce que je vois est-ce que je est-ce que je veux tirer autre chose peut-être une carte comme ça ouais et vous allez vous tourner vers des gens qui ouais où l'association sera vraiment bénéfique en fait il y a vraiment quelque chose d'intelligent et ça veut pas dire que les gens seront complètement blancs complètement intègres mais ce sont des gens qui vous allez mieux arriver à les sélectionner en fait suite à cette expérience ou alors quand vous allez les sélectionner vous savez pourquoi vous savez quelle va être leur fonction et comment ils vont réagir vous allez faire plus attention à ça vous allez devenir une sorte de profiler donc c'est plutôt intéressant voilà tribu 5 si vous voulez approfondir ça avec moi en séance privée les détails sont dans la description de la vidéo et sinon d'ici là plein plein de bonnes choses et à bientôt bye bye salut la tribu 6 bienvenue sur votre tirage sur le travail donc on va voir ce qu'il se passe pour vous en 2022 pour le travail je sens des gens qui s'affirment déjà vous voyez ma voix elle est plus affirmée j'ai envie de parler plus fort j'ai envie qu'on m'entende j'ai envie qu'on me voit ouais il y a besoin de s'exposer plus en fait cette année l'année 2022 ça va être quelque chose vous voulez être plus en avant plus reconnu parce que pour votre particularité en fait vous en avez marre de vous cacher pour vous conformer en fait vous avez envie d'emprunter des chemins de traverse 4 de cristal contrôle sécurité avec une petite marmotte donc c'est le 4 de bâton donc waouh chouette il y a quand même une stabilité qui se crée c'est votre objectif donc c'est un bon départ c'est une bonne base il y a besoin de le travail hop là les petits lémuriens 6 de cristal synergie gratitude on reste encore dans la terre ok donc c'est vraiment associé à votre famille je pense à votre environnement à notre association et on a le chevalier de coupe charme passion en fait j'ai l'impression que vous attendez beaucoup de choses de votre travail c'est à dire vous avez envie je pense effectivement d'être reconnue quand même d'être passionnée par ce que vous faites mais que ce soit vu je sais pas pourquoi mais je le sens que ça se passe bien si vous êtes en collaboration avec des gens que ça soit fluide que ça vous permette vraiment qu'il y ait vraiment comme une presque un cycle vertueux en fait un équilibre entre votre maison entre votre travail ce que vous recevez ce que vous donnez et aussi il y a une forme de une envie pas de célébrité mais en fait d'être quand même qu'on vous rassure un peu sur le fait que vous êtes sur le bon chemin qu'est-ce qu'on a d'autre pour le 10 de coupe super j'ai l'impression que 2022 vous arrivez à trouver vraiment un équilibre global je pense pas que vous allez vous jeter dans le travail à corps perdu pour retrouver une reconnaissance c'est peut-être quelque chose que vous avez fait avant mais là il y a plus un élément où vous avez pris du recul par rapport à tout ça et vous avez envie de profiter de ce que vous créez comme abondance besoin que ça se passe que ça se passe bien pour vous c'est mieux d'être dans un travail qui paye moins qu'un autre si ça se passe bien avec votre équipe par exemple c'est un exemple comme un autre parce que pour vous ça tout a un prix pour vous ça sert à rien d'avoir un hyper bon salaire en faisant quelque chose que vous détestez et avec des gens qui vous pourrissent la vie toute la journée pour vous c'est pas rentable donc vous mesurez le coût de la vie sur des valeurs humaines sur une notion d'harmonie d'équilibre par exemple avoir du temps pour vous c'est hyper hyper précieux ça fait partie d'une forme d'abondance on a des amoureux il y a peut-être eu une histoire d'amour au travail quelque chose qui s'est pas bien terminé je sais pas parce que là on a synergie on a des amoureux là ouais alors peut-être que vous travaillez avec votre amoureux ou amoureuse vous avez un business ensemble pour certains c'est peut-être ça ou alors pour les autres c'est vous chercher un collaborateur ou pour vous il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 personnes en fait on va avoir deux énergies différentes il y en a qui vont chercher un collaboratoire d'autres peut-être pas d'autres sortent d'un truc et ils cherchent une autre équipe je sais pas il y a eu quand même une fin quelque part mais 2022 vous arrivez quand même avec les bons je pense la bonne équipe on va dire et vous êtes vraiment reconnaissant par rapport à tout ça ou peut-être que pour certains vous allez trouver l'amour au travail avec un collaboratoire ça fait comme comment dire romantique c'est trop bien ouais charme passion synergie quelqu'un avec qui vous entendez complètement ça sent vraiment vraiment super et qui vous rassure en même temps donc combo parfait quelqu'un qui ressemble pas à vos anciens amoureux je sais si on est sur le travail mais on a l'as d'épée et en fait cette intelligence que vous avez mis en place c'est presque une permaculture du travail c'est à dire que vous avez réussi à choisir le bon endroit géographique le bon environnement les bons équipiers et cette clarté mentale en fait enfin tout ça ça vous donne ça vous permet d'avoir encore plus d'idées parce que vous avez comme il y a une sorte de vous perdez pas de l'énergie dans des mauvais rapports humains ou dans un travail trop lourd vous avez d'autres idées ça alimente un peu ce que vous faites et votre vie donc c'est ouais c'est un équilibre qui vous permet de prendre toujours la bonne direction j'ai l'impression parce que vous vous noyez pas dans le travail ou vous perdez pas votre temps avec des gens qui pourraient vous induire en erreur dans le jugement et ça ça fait un moment que vous travaillez là dessus parce qu'avant je pense que vous étiez un peu comme pas mal de gens qui sont dans notre système c'est à dire qu'il faut absolument avoir enfin il y a des croyances ou il faut absolument gagner beaucoup d'argent ou alors il faut être dans tes métiers pour être reconnu en fait non vous vous êtes sorti de ça en fait vous décidez non je vais pas faire ça je vais faire les choses comme j'ai envie avec les gens qui me correspondent vraiment j'ai pas besoin de batailler en fait pour vous la vie ça doit pas être une bataille le travail ça doit pas être une corvée il faut que ce soit quelque chose il faut que ça soit une composante de votre vie mais quelque chose qui s'inscrit dans quelque chose de plus grand en fait et à ce moment là ça a du sens à ce moment là c'est vertueux et à ce moment là tout le monde en profite ouais vraiment une bonne intelligence de système et tout j'aime bien cet état d'esprit c'est vraiment c'est très chouette je pense que je dirais avec tarot firmateur donc 2022 une année où vous profitez vraiment vraiment vous profitez de de ce nouveau système que vous avez mis en place ou peut-être que vous allez mettre en place je sais pas si vous n'êtes pas encore fait mais on a le fou donc là vous êtes prêts à partir on a la tour à l'envers avec deux oiseaux vous voyez un oiseau qui s'enflamme et l'autre qui s'envole donc effectivement il y a eu des fins cette année des choses qui se sont terminées et qui vous permettent qui vous ont permis de travailler sur votre intelligence de groupe et relationnel et là vous partez vers de nouvelles aventures qui vous satisfont vraiment des choses peut-être plus créatives aussi je sens beaucoup d'artisans de gens qui veulent faire des choses artistiques qui veulent s'exprimer qui veulent peut-être travailler avec leur corps j'en sais rien faire de la danse du chant du spectacle vous avez envie de mettre quelque chose en place au niveau communautaire peut-être que vous allez faire du bénévolat pour des ateliers pour enfants ou je sais pas des choses comme ça où ça crée du lien en fait ça a du sens ça crée du lien le cadre de bâton avec la tortue qui s'éclate ouais trop bien bah ouais et donc voilà c'est bien vous profitez de ce que vous avez planté ça fonctionne un peu tout seul c'est un peu comme si vous avez mis un système d'irrigation dans votre jardin et ça fonctionne c'est autonome vous utilisez votre intelligence pour créer des systèmes où vous n'avez pas trop intervenir ça peut être aussi en informatique il y a un côté ingénieur mais un peu écolo je sais pas comment expliquer ça mais c'est assez rigolo on a la reine de coupe à l'envers alors ça je pense qu'il y a un rappel entre ça et ça oui la tour à l'envers la reine de coupe à l'envers peut-être que ce tower moment ce moment de la tour où il y a eu des déceptions où il y a eu des transformations c'était la fin de quelque chose la fin de collaboration je sais pas et peut-être avec un ancien amoureux ou amoureuse et ouais peut-être que vous avez collaboré avant avec quelqu'un avec qui vous étiez impliqué émotionnellement et ça vous a joué un peu des tours et c'est quelque chose auquel vous faites plus attention maintenant vous êtes quand même ouvert aux autres il n'y a pas de soucis mais vous faites attention à ne pas mélanger peut-être le travail et l'amour peut-être qu'en 2022 ça se représente et que ça se passe bien en fait ou là pour certains vous voulez vraiment pas le faire mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un renouveau il y a un renouveau vis-à-vis de ça de cette dynamique de travailler avec des gens voilà qu'on aime je vais voir ce qu'on trouve là peut-être qu'à un moment vous avez été solitaire puis après vous êtes mis à deux puis après il y a eu des déceptions après vous avez revu les plans moi j'ai l'impression moi j'ai l'impression que vous avez essayé pas mal de choses nouvelle étape c'est une nouvelle étape qui s'amorce je pense que vous allez arriver à renouveau reconcilier le mental et puis le coeur en fait c'est pas forcément dangereux on a deux oiseaux rouges encore du rose embrasser la nouveauté je trouve qu'il y a un grand rapport entre l'amour et le travail chez vous c'est assez intéressant je pense que malgré les déceptions vous y croyez quand même vous réessayez en fait je pense que vous êtes assez vous avez un courage une solidité émotionnelle qui fait que vous avez quand même réessayé de recollaborer avec des gens enfin vous allez le faire en 2022 c'est manifester et faire et vous êtes capable de manifester vos rêves en fait là c'est vraiment faites attention à vos rêves je pense qu'il y a pas mal de réponses dedans n'hésitez pas à écrire vos projets faire des listes la distraction des choses brillantes peut-être que c'est c'est une personne où il y a quelque chose qui vous a distrait avant dans vos projets peut-être le côté émotionnel vous a distrait de ce que vous deviez faire et donc là vous faites plus attention cette année à ça vous trouvez votre flow sacré ok on va prendre des pierres alors j'ai l'impression que quelqu'un quelqu'un de très joyeux très créatif et très très originel vous a attiré ou va vous attirer je sais pas il y a un truc qui il y a peut-être une collaboration ou alors c'est vous qui êtes comme ça il y a l'alliance du mental et puis de l'émotionnel donc peut-être l'un de vous va être plus axé sur l'esprit et l'autre sur le coeur soyez gentil avec vous-même l'opel rose encore du rose mais ça va poursuivre ça va poursuivre c'est ouais c'était déception sentimentale et ensuite peut-être déception par rapport au travail c'est pas forcément lié à l'amour mais peut-être déçu au travail c'est encore je tombe sur la même carte qu'un autre et du hématite ancrez-vous on a ancrage et puis là on a quelqu'un qui décolle en voyage astral je vois si je capte autre chose pour vous parce que là ça me fait un peu le dans la carte gossip encore avec deux personnes je sais pas moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un problème avec un collaborateur ou quelqu'un avec qui vous avez été au niveau travail je sais pas est-ce que ça il y a une influence qui a pas été bonne pour vous je sais pas il y a un truc assez étrange parce que je vois ça et ça donc 2022 c'est la distraction des shiny things c'est d'accord je suis en passion ouais alors le conseil pour 2022 ça va peut-être de faire attention qui vous avez comme collaborateur qui va collaborer avec vous au niveau parce que vous pouvez vous faire avoir au niveau émotionnel j'ai l'impression que si la personne elle touche une corde sensible vous allez un peu tomber dans le panneau il faut faire attention à ça en fait parce que globalement j'ai l'impression que ça se passe très bien il y a un nouveau départ il y a vous avez à la base une bonne stabilité pour faire cette nouvelle étape ce truc créatif nouveau mais il faut faire juste gaffe aux apparences à certaines situations ou personnes qui vont vous détourner un peu votre chemin ou qui peuvent vous retarder dans vos projets ou quelqu'un qui vous envie ou qui a envie d'avoir ce que vous avez ou quelqu'un qui qu'il faut un peu entraîner qui faut un peu un peu c'est juste ça le conseil pour l'année prochaine c'est de faire faire attention aux relations surtout les gens qui vont flatter ou qui vont faire un show je sais pas confiance mais globalement ça se passe bien on vous propose je crois de vous faire confiance de suivre vraiment ce qui se passe là vous voyez comme la petite merbotte tout va bien en fait vous êtes stable donc moi je sens vraiment la stabilité de la force c'est très fluide juste le petit warning ça va être attention à certaines associations de gens qui sont là pour un peu profiter je sais pas il y a un truc comme ça qui me vient vous me direz ça dans les commentaires si ça vous parle en tout cas très bonne année 2022 si vous voulez aller plus loin avec moi en séance vous pouvez me contacter les détails sont dans la description de la vidéo et d'ici là amusez-vous bien les marmottes et à bientôt bye bye